Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Stéphane pour la préparation de ce décryptage. Bienvenue à tous dans ce décryptage autour de l'évaluation de l'impact social. Je remercie Luriops et je remercie Ludès de se joindre à nous et de nous faire l'exposé à la fois de Valoresse et de Vise. Alors avant toute chose, je vais vous présenter ce temps et l'introduire. Bienvenue également dans ma cuisine, puisque ce temps, vous le savez, c'est un temps de webinaire avec les mesures sanitaires qui sont les nôtres aujourd'hui. Et je remercie également Stéphane Coésy d'avoir mis en place avec Laurence Duflou ce webinaire sur cette thématique qui nous intéresse et qui nous plaît à décrypter. Cette thématique a un grand intérêt, elle a un grand intérêt pour l'économie sociale et solide. D'ailleurs, pour la simple et bonne raison que l'enjeu pour nous est de donner à voir notre richesse et nos spécificités et que cette démarche d'évaluation de l'impact social, la CRES et ses membres la veulent holistique, politique et surtout collective. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les structures d'utilité sociale, elles se donnent pour objectif de créer une valeur sociale. et qu'il est nécessaire pour la défendre d'exprimer que cette performance ne se limite pas simplement aux résultats financiers et qu'elles doivent être jugées à l'aune de l'impact social qu'elles génèrent. Et donc, pour nous, aujourd'hui, évaluer notre impact social contribue à la reconnaissance de notre mode d'entreprendre qui est légèrement différent. Aujourd'hui, on se trouve face à des situations où on nous met face à des outils qui sont formatés, qui négligent nos spécificités, face aussi à des démarches qui sont très fastidieuses. On arrive en fin d'année et on sait tout ce que c'est que de devoir justifier nos actions. Et enfin, la CRES, ses membres, d'autres acteurs vous proposent des démarches qui sont facilement appropriables et qui sont accessibles et qui s'adaptent à tout type d'entreprise de l'ESS. C'est pourquoi, ce matin, on va vous présenter deux démarches. Celle de Valores, portée par l'USS, qui va être présentée par Stéphane, et Vise, portée par la CRES et ses membres, que Salomé de Luriops vous détaillera après. Donc, voici une courte introduction et je vais donner la parole à Stéphane Goss, qui sera accompagnée d'un PowerPoint pour pouvoir vous expliquer en quoi consiste la démarche Valores portée par l'USS. Merci Stéphane. Merci, Ayer. Bonjour à toutes et à tous. J'attends de la présentation du PowerPoint. Je démarre. Merci. De manière générale, pour vous présenter Valores, on est sur un outil d'initiation à la mesure d'impact social. C'est une plateforme qui est gratuite et opéra à la date, depuis le 2 juin 2020. Vous pouvez consulter sur le site internet intitulé. Pour créer cet outil, nous sommes partis du constat suivant, à savoir que l'évaluation d'impact social est encore peu répandue dans l'ESS. Selon le cabinet, on a seuls deux porteurs de projet sur cinq qui évaluent leur impact social. Et KPMG, à travers le baromètre de la mesure d'impact social qu'ils ont réalisés, ils ont identifié trois freins principaux à la mesure d'impact social. Le premier étant le coût que requiert cette démarche pour la mener à bien, que ce soit en termes de temps, de moyens financiers et humains également. C'est pour cette raison que Valores possède la particularité d'être gratuit. Le deuxième élément, c'est la connaissance de la mesure d'impact social. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on appelle mesure d'impact social ? Et les effets, en l'occurrence, les effets importants de la sélection et l'absence de ces effets dans le cas où on n'aurait pas lieu. Et le troisième élément, c'est la complexité de la démarche, à savoir la méthode à employer, la théorie du changement, les outils à utiliser. La théorie du changement qui peut paraître un petit peu abstraite pour les acteurs de terrain. Et donc, à partir de ces principes, Valores tente de répondre à ces problématiques en demeurant gratuit, en souviendrant simple d'utilisation et pédagogique, donc pour un public pas forcément averti et en mettant à disposition un certain nombre de ressources sur lesquelles on reviendra plus tard. Vous êtes suivante, s'il vous plaît. Très bien. Et donc, plus précisément, Valores, c'est le fruit d'un travail de deux ans d'acteurs divers et variés qui a fait l'objet d'une étude des besoins des structures de l'ESS et, bien sûr, des demandes des financeurs. Donc, c'est un travail piloté par l'UDES qui a réuni ses adhérents membres, qui a réuni également des acteurs de la mesure d'impact social, comme la VICE, comme le labo de l'ESS, le mouvement associatif et d'autres, et des financeurs. Et l'UDES a pu également compter sur la participation de spécialistes, d'acteurs de terrain pour recevoir ces indicateurs, et notamment le cabinet INPROVE, qui est spécialisé dans les mesures d'impact social. Et après, suivante, s'il vous plaît. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé sur cette plateforme ? Donc, elle dispose de deux éléments majeurs. Le premier étant un référentiel d'indicateurs, de 56 indicateurs de gestion, qui vise à interroger la structure et à engager un processus d'amélioration continue, donc justement en interrogeant les pratiques internes de la structure, notamment à travers les dimensions que vous pouvez voir à l'écran, donc à savoir, par exemple, le modèle économique, l'ancrage territorial ou les pratiques des ressources humaines. Donc, il s'agit d'un questionnaire à remplir, qui vous donne ensuite accès à une fiche synthèse de vos réponses, et qui vous permet de prendre à un instant T une photographie de l'état de votre organisation. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser cette synthèse comme outil de pilotage de votre organisation en interne et effectuer, par exemple, un an après, un autre questionnaire pour objectiver l'évolution de vos pratiques et communiquer dessus en interne, donc par exemple, pour développer votre marque employeure. La pause suivante, s'il vous plaît. Et le deuxième élément que vous trouverez, c'est un référentiel de 43 indicateurs d'impact social. Donc, ce deuxième référentiel n'est pas construit sur le même modèle que le premier, donc en l'occurrence, un questionnaire d'indicateurs de gestion. Donc, il n'y a pas de questionnaire à remplir en tant que tel qui vous demande ensuite d'accès à une fiche synthèse. Vous trouvez d'abord des propositions avant tout d'indicateurs qui vous permettront ensuite de construire votre évaluation. Et donc, ce référentiel est articulé autour d'une double entrée. La première est par type d'activité. À savoir les six grandes activités que vous pouvez voir ci-dessous, donc par exemple, former, éduquer, sensibiliser. Et donc, à travers ces six grandes activités, on va vous proposer un espèce de plaque d'indicateurs qui vous permettront que vous pourrez mobiliser pour évaluer votre action. La deuxième entrée s'organise autour de 13 dimensions sociales qui sont transverses, on va dire, à vos activités. Et donc là, je vous conseille de partir de votre type d'activité, dont les indicateurs qui sont présents sur les types d'activités, et puis ensuite de compléter votre démarche par dimension sociale, afin notamment de vérifier des effets pressentis qui peuvent être des effets indirects découlant de votre action. Bien entendu, et là, je pense que tous les experts de la mesure d'impact social s'accorderont là-dessus, ce qui est important dans cette démarche, c'est de mobiliser les parties prenantes. Pourquoi ? Parce qu'elles possèdent en particulier un angle d'approche différent du vôtre, qui est décalé, qui sont un petit peu extérieurs, et ils peuvent vous conseiller, vous apporter des précisions sur des effets que eux pressentent, mais que vous ne pouvez peut-être pas voir à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il est important de mobiliser ces parties prenantes pour la sélection des indicateurs que vous allez interroger. Si vous avez possiblement, s'il vous plaît. Et enfin, vous avez à votre disposition sur la plateforme un centre de ressources pour vous accompagner dans votre démarche. Vous y trouverez notamment une présentation d'outils qui, de manière générale, vient un lien vidéo. Vous trouverez également les fondamentaux de la mesure d'impact social, à savoir la définition, les concepts. Il y a également un lien qui renvoie vers le centre de ressources de la BIS, plutôt complet. Et puis également des expériences, des adhérents qui ont mis en place des accompagnements et le développement de leurs indicateurs. Et puis enfin, vous trouverez également deux guides pour vous accompagner à l'utilisation de l'outil. Un premier concernant le référentiel à l'indicateur de gestion et l'autre pour l'indicateur d'impact. Ces guides vous présenteront la démarche, les objectifs d'une mesure d'impact, l'intégralité des indicateurs à disposition, ainsi que des recommandations méthodologiques pour la collecte des données. Pour résumer un petit peu cet outil, on a voulu mettre à disposition plus qu'un simple référentiel indicateur. On a voulu un outil qui se veut avant tout pédagogique, simple d'utilisation, et qui vous accompagne au premier pas de la mesure d'impact social. Et je me permets de vous rappeler que c'est bien là la particularité de cet outil, c'est qu'il s'adresse vraiment à un public qui souhaiterait engager une première démarche du suivi et de l'évaluation de son impact social. Sur ces mots, je laisse la parole à Aguère et Salomé pour la présentation du projet Viz. Peut-être qu'avant, on aura un retour vidéo sur un adhérent qui a utilisé la plateforme, qui pourra vous éclairer sur son utilisation. Tout à fait, merci Stéphane. Je vais laisser Salomé, à moins que nous présentions la vidéo tout de suite, mais il me semble que je vais laisser Salomé présenter Viz, la valorisation de l'impact social. Je t'en prie, Salomé. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, je ne vois plus Aguère. Je vais partir du principe que vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Salomé Langlais, je suis chargée de mission à l'URIOPS Hauts-de-France, qui est une union régionale qui travaille avec des acteurs du social et du médico-social. Et on a été au même titre que 26 autres partenaires, membres du projet Viz. Alors, je vais commencer la présentation pendant que j'ai présumé Stéphane ou Agère met en place le partage d'écran. Donc, le projet Viz, valorisation de l'impact social de l'entrepreneuriat social, est un projet européen financé par Interreg, qui a été mené entre 2016 et 2020, enfin, fin 2019, début 2020, par 26 partenaires sur le territoire des Hauts-de-France et de la Belgique, la Wallonie et la Flandre. Avant même de rentrer vraiment dans le détail du projet, peut-être vous réexpliquer la jeunesse de ce projet et pourquoi, justement, on a voulu travailler avec différents acteurs de l'économie sociale et solidaire autour de l'évaluation d'impact social. D'abord, parce que depuis des années, depuis 2010, on entend plus que jamais parler d'évaluation d'impact social sans toujours savoir de quoi on parle. On entend parler d'impact social, d'utilité sociale. On voit mûrir de plus en plus de démarches, d'outils, souvent très financiers, très monétaires, qui ne parlent pas toujours aux acteurs de terrain. On se rend compte, je parle ici en tant que membre d'une fédération d'acteurs de terrain, justement, qui voit ces méthodes qui sont souvent complexes, qui sont souvent très chères, ce que je disais, souvent très financières et monétaires, et qui ne correspondent pas toujours aux actions qui sont menées sur le terrain parce que les acteurs ont souvent l'impression que, déjà, ces méthodes sont difficiles à saisir, à mettre en place, et ne mettent pas toujours en avant la complexité de ce qui est fait sur le terrain et le sens de l'action de terrain. On est face à des acteurs qui travaillent souvent sur le champ du social, qui travaillent, comme on se plaît à le dire, avec l'humain, et c'est très difficile de rendre compte de tous ces processus, de tout ce qui est mis en avant, de tout ce qui est mis en place sur le terrain en termes de lien social, de confiance en soi, de pouvoir d'agir des personnes, par des outils qui sont souvent très génériques et peu adaptés, finalement, à mettre en place ce qui est fait sur le terrain. Par là, donc, besoin de réaffirmer aussi les spécificités de l'économie sociale et solidaire. Ager le disait très bien en introduction, il y a dans l'économie sociale et solidaire des manières de faire, des modes de gouvernance, en principe de non-lucrativité, un principe de vouloir un petit peu faire évoluer la société aussi, qui sont absolument fondamentaux et qui doivent pouvoir être mis en avant par les évaluations qui sont menées dans notre secteur. Donc, ça aussi, c'est un point de départ très important de notre démarche. On voulait pouvoir proposer des méthodes d'évaluation qui puissent mettre en avant ces spécificités de l'ESS, qui sont aujourd'hui trop souvent peu mises en avant par les outils qui peuvent exister aujourd'hui. Et enfin, on veut aussi redonner, on voulait redonner à l'évaluation sa dimension d'amélioration continue et non plus simplement de contrôle. On le sait, depuis des années, on a une vraie baisse des financements publics. On voit émerger des mises en concurrence d'acteurs, vraiment des logiques de rendu compte au pouvoir public. On se rend compte que les acteurs sont souvent soumis à des grilles d'évaluation qui sont imposées par l'extérieur, souvent majoritairement par le financeur, qui sont des grilles, encore une fois, génériques, qui sont très, très peu co-construites et qui permettent finalement peu de mettre en avant les spécificités de chaque acteur du territoire. Et ça, c'est quelque chose qui impacte énormément les acteurs de terrain, que ce soit les gestionnaires ou les salariés des associations qui vivent trop souvent cette évaluation comme une contrainte, qui sont dépossédées finalement de son sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté et qu'on a voulu contrer en mettant en place ce projet. Je peux vous laisser passer la slide pour passer à la suivante. Donc, c'est un projet, comme je le disais, qui a été structuré avec différents acteurs du territoire français et belge, notamment des unions et des fédérations qui représentent en fait l'intégralité de l'économie sociale et solidaire, qui, on le sait, est une grande famille qui réunit une grande diversité d'acteurs. Je les cite brièvement pour la France, donc l'Uriops, plutôt pour le médico-social, l'APES, acteurs pour une économie solidaire qui sont sur les Hauts-de-France, le CORAS, plus pour la partie insertion, et la CRES, qui était pour la France chef de file de ce projet européen. On avait les équivalents, si vous voulez, de ces fédérations et de ces unions en Belgique. L'idée, encore une fois, c'est que vous allez le voir dans le cadre de ce projet, on a accompagné des acteurs. Donc, chacune de ces unions ou fédérations a pu accompagner des acteurs de son réseau sur cette méthode d'évaluation d'impact social pour qu'elle ait vraiment un lien avec le terrain et soit éprouvée par des acteurs de terrain. C'était vraiment le fond de la démarche. On peut passer à la suivante. Merci. Donc, ce projet, je vous disais, il a commencé en 2016, il a pris fin 2019, début 2020. C'est un projet qui avait pour but d'élaborer, d'expérimenter et de diffuser une méthode, une méthodologie d'évaluation d'impact social qui soit propre à l'entrepreneuriat social, propre aux acteurs de l'ESS. Donc, c'est un projet qui a été co-construit avec ces différentes unions-fédérations, avec 69 structures de l'économie sociale et solidaire, françaises et belges, et avec des acteurs universitaires, français et belges, eux aussi, notamment le Centre d'économie sociale de Liège, pour vraiment, dans un premier temps, faire un peu un état des lieux de tout ce qui pouvait exister sur le terrain en termes d'évaluation d'impact, mettre au point cette méthodologie et puis vraiment, le fond du projet a été de le tester avec ces 69 structures pendant 2, voire 3 ans, pour voir comment elles pouvaient s'en saisir, comment elles se retrouvaient ou pas dans ce dispositif et le faire évoluer vraiment pour aboutir finalement, à la fin du projet, à une méthode d'évaluation, à un dispositif qui puisse être approprié par le plus grand nombre. Je précise vraiment qu'on n'est pas sur un outil, on n'est pas sur des indicateurs en tant que tel, on est vraiment sur une méthode d'accompagnement qu'on a expérimentée sur le terrain avec ce parti pris dès le début de dire qu'on allait accompagner la structure dans ses envies, dans ses aspects stratégiques qu'elle voulait mettre en avant, mais bien aussi dans ses contraintes. Donc, on a vraiment pris le parti en tant qu'accompagnateur d'accompagner vraiment les structures sur là où elle voulait aller. On les a laissées finalement nous entraîner vers là où elle voulait aller et c'était ça tout l'intérêt de cette expérimentation, c'était vraiment de mettre au point un outil sur mesure et voir ce que les acteurs allaient souhaiter mettre en avant avec ce projet. Je peux vous laisser passer la slide suivante pour vous donner… Ah, il me manque des morceaux sur ma slide. Ce n'est pas grave, je vais vous les énoncer. Donc, la démarche vise en fait se déploie en trois voire quatre étapes. Une première étape qui est l'étape vraiment fondamentale qui est une étape de diagnostic. On pousse vraiment les acteurs à ne pas se lancer, tête baissée dans une évaluation d'impact social sans avoir pris le temps de s'interroger avec leurs différentes parties prenantes, comme le disait Stéphane juste avant, ça c'est vraiment le fondement, à se dire qu'est-ce qu'on veut évaluer et comment on veut l'évaluer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, où est-ce qu'on décide de mettre le prisme pour parler de ce qu'on fait, de ce qu'on produit au quotidien et surtout comment on veut le montrer, est-ce qu'on veut aller sur une démarche comme je le disais au début, plutôt financière, monétaire, parce que c'est notre souhait, est-ce qu'on veut vraiment donner à voir des choses très qualitatives de ce qui peut se passer dans l'accompagnement d'une personne, dans un EHPAD par exemple, voilà, est-ce qu'on veut vraiment aller sur quelque chose de très qualitatif, est-ce qu'on veut aller sur quelque chose d'un peu hybride entre les deux, vraiment le B à bas et là où on encourage les acteurs, c'est vraiment de se questionner sur ce vers quoi ils veulent aller et surtout se fixer vraiment un point d'entrée sur leur question évaluative. Pourquoi j'incite vraiment aussi beaucoup là-dessus par rapport à ce que je vous disais dans la première slide sur redonner du sens à cette évaluation, ça nous paraissait assez fondamental que ce soit la structure avec ses parties prudentes évidemment mais qui décide de ce qu'elle souhaitait mettre en avant et qu'elle ne subisse pas de l'extérieur si vous voulez une injonction à on veut vous interroger sur votre efficacité en termes d'insertion des publics fragiles par exemple. Non, chaque association a vraiment une manière spécifique de faire un public particulier, agir sur un territoire particulier, elle a fait évoluer ses actions en fonction de ces spécificités-là et ça nous paraissait hyper important qu'elle puisse choisir ce qu'elle souhaitait mettre en avant dans cette évaluation pour encore une fois redonner du sens et donner à voir ses spécificités et son activité. La deuxième partie de notre accompagnement c'était la construction des outils de collecte de données. L'idée c'était vraiment de construire des choses sur mesure. Alors les associations avaient déjà mis en place un tas de choses qui pouvaient exister au sein des structures mais l'idée c'était vraiment de les outiller notamment sur une dimension qualitative qui est souvent peu utilisée par les acteurs de terrain. Alors des outils souvent empruntés aux sciences sociales, l'observation, participantes, non-participantes, les entretiens, semi-directifs, le récit de vie par exemple, toutes ces choses qui sont souvent peu maîtrisées par les acteurs et qui sont pourtant des outils hyper intéressants pour aller capter justement ces données très qualitatives sur le terrain. Donc l'idée c'était vraiment encore une fois de co-construire et d'accompagner les acteurs sur la création d'outils qui permettraient d'aller documenter cette question évaluative et donc de construire cette évaluation d'impact sur mesure. La troisième étape que vous ne voyez pas et qui va avec la quatrième étape, c'est bien l'analyse et la diffusion des résultats de l'évaluation. À savoir qu'on se lance parfois dans une évaluation d'impact social en disant que l'objectif premier est peut-être de rendre compte de cette évaluation à des financeurs, à des partenaires pour pérenniser des financements par exemple. Alors oui, c'est un objectif intéressant mais il y a aussi un autre objectif qu'on peut avoir tendance à négliger qui est vraiment la diffusion à l'interne de la structure. L'évaluation, c'est vraiment un outil d'amélioration continue des pratiques qui peut aussi contribuer largement et on l'a vu dans le cadre du projet VISE à redonner beaucoup de sens au travail qui est réalisé dans la mesure où on va être sur une étude plus qualitative, plus poussée et qu'on va pouvoir mettre en avant ce qui évolue au niveau de la vie des personnes sur le plus long terme. La place par exemple des salariés, des personnes qui accompagnent les bénéficiaires dans nos dispositifs, tout ça ce sont des choses très intéressantes qui dans les résultats de l'évaluation peuvent redonner du sens au travail réalisé et ça on peut le dire c'est hyper important dans des secteurs qui peuvent avoir parfois des ressources humaines, une qualité de vie au travail qui est souvent mise à mal par plein de facteurs sur lesquels on ne va pas revenir aujourd'hui mais c'est une dimension très importante de l'évaluation qui nous paraissait importante à mettre en avant donc on a aussi accompagné les acteurs à travailler sur la restitution de leurs résultats et pourquoi pas sur l'évolution des pratiques et l'accompagnement au changement qui va avec. Voilà, pour vous donner un petit peu les différentes étapes de la démarche Vise. On peut passer à la slide suivante. Ah, ben voilà, vous avez toutes les étapes, vous les aurez dans le diaporama qui vous sera envoyé à la fin de l'intervention. Et donc, quelles sont les spécificités de cette démarche et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête selon nous dans le projet Vise pour mener une évaluation d'impact social ? Il faut co-construire et intégrer les différentes parties prenantes à toutes les étapes de l'étude. Stéphane l'a très bien dit, les différentes parties prenantes ont un regard différent de vous-même. Je dis vous-même, c'est souvent le gestionnaire qui s'empare de l'évaluation d'impact social. Mais il faut pouvoir s'entourir des différentes parties prenantes qui vont venir enrichir l'évaluation à toutes les étapes. Donc ça, c'est pour nous vraiment fondamental, ne surtout jamais faire une évaluation sur un point de bureau, vraiment élargir au maximum le spectre pour pouvoir enrichir cette évaluation et puis lui donner du contenu. Je le disais, je ne vais pas revenir plus dessus, c'est une démarche d'amélioration continue. L'évaluation n'est pas qu'un contrôle, il faut bien la percevoir dans sa dimension d'amélioration continue. C'est une évaluation, nous, qu'on veut sur mesure. On n'est pas vraiment favorable à des outils génériques qui pourraient permettre de comparer les acteurs entre eux. Vous l'avez compris, on plaide bien cette idée que les acteurs de l'ESS ont une spécificité chacun, même si les œuvres sur le même secteur, ils ont tous des manières de faire très différentes et donc l'idée n'est pas du tout de les mettre en concurrence en les échelonnant sur une échelle de valeur commune, si vous voulez, l'idée c'est vraiment de creuser et par ces différentes étapes de pouvoir permettre à chacun des acteurs de mettre en lumière ses spécificités et ce qu'il produit. Je ne l'ai pas précisé avant mais je le reprécise ici, de mettre en avant ce qu'on produit de manière positive et peut-être de manière moins positive. L'idée d'évaluer son impact social n'est pas forcément que de montrer et de prouver ce qu'on fait bien, non l'idée c'est vraiment d'aller en profondeur et l'aspect amélioration continue nous permet de comprendre aussi qu'on peut aller voir ce qu'on fait peut-être moins bien et ça aussi c'est important. On n'est pas que sur aller chercher ce qu'on fait bien, c'est quelque chose à avoir en tête. Et donc je disais évaluation sur mesure propre à chaque entreprise et aussi réaffirmation des parties prises de l'ESS dans la mesure où on met en avant nos spécificités et ce qu'on fait de différent, c'est important pour nous. Et enfin, ça questionne toutes les réalisations du travail, on n'est pas sur une simple lecture du résultat, on dépasse évidemment la logique de dialogue de gestion, on dépasse la logique de lecture des résultats à savoir combien de bénéficiaires j'ai accompagné, combien d'heures d'intervention par exemple, on est vraiment sur faire un, voire deux, trois pas de plus sur qu'est-ce qui se passe à moyen terme, à long terme sur l'accompagnement des publics, qu'est-ce qui se passe dans leur vie avec leurs proches, dans leur quartier, vous comprenez qu'on est vraiment sur un enjeu beaucoup plus systémique qu'une simple étude des résultats qui a tendance à occulter toute la complexité de ce qui est finalement réalisé par les associations, ce travail minutieux de terrain, de partenariat, de mise en lien, qui est complètement occulté finalement par la plupart des outils génériques qu'on nous propose aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai un petit bruit de fond qui me perturbe. Stéphane, est-ce que tu peux passer la slide de suivante, s'il vous plaît ? Alors, très brièvement, vous parler des résultats d'une évaluation qu'on a menée pour vous donner un petit peu de concret sur ce que ça peut donner une étude de ce type. Tu peux passer la slide suivante, Stéphane, qui présente une petite infographie qu'on pourra vous envoyer qui a été réalisée avec cette association. Donc, on a accompagné avec l'Uriops une structure qui s'appelle le GAPAS qui propose des habitats partagés, finalement une colocation avec des personnes qui sont en situation de handicap ou psychique. L'idée, c'est qu'elles vivent ensemble, elles mutualisent et leurs aides financières et leurs compétences au quotidien pour mieux vivre. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps ici, mais vous donnez peut-être trois aspects de ce qui a été mis en avant. On a pu documenter avec VICE vraiment ce qui se passait dans ce logement. Donc, tout ce qui peut se passer en termes d'interaction entre les colocataires, le sentiment de sécurité, le sentiment de convivialité, le fait de reprendre confiance en soi, le fait de pouvoir se projeter par ailleurs dans un autre dispositif. Voilà, plein de choses. Encore une fois, une dimension très qualitative de tout ce qui peut se passer, de toutes les interactions qu'il peut y avoir dans ce logement qu'on n'aurait pas réussi à capter autrement avec d'autres outils. Et ça, ça a été très intéressant. On a pu aussi capter des choses très intéressantes au niveau de l'interaction entre les personnes, les habitants et les professionnels. On est sur un dispositif innovant, on est sur de l'évolution de pratique, de l'évolution de posture professionnelle. Et ça, ce sont des choses que l'on a pu aussi documenter par cette évaluation d'impact social. Et ça a été très intéressant dans cette logique d'amélioration continue pour amener la structure vraiment à se re-questionner en profondeur sur son accompagnement. Et ça, c'était hyper intéressant et pas toujours simple, mais très intéressant. Et enfin, la dernière chose, on a réussi aussi à documenter comment la mise en place de ce dispositif innovant sur le territoire avait pu irriguer, je n'ai pas de meilleurs mots, mais inspirer en tout cas les acteurs et du territoire et du secteur du handicap et comment ça avait pu pousser ou d'autres acteurs associatifs du territoire ou des acteurs institutionnels aussi à faire évoluer leurs pratiques, à évoluer sur la question du handicap psychique parce qu'il y avait eu cette expérience innovante sur le territoire. Donc, vous voyez, trois dimensions assez différentes qu'on a pu documenter de manière, encore une fois, approfondie et qualitative. D'une part, pour donner à voir un petit peu l'impact de ce projet et sur les habitants et sur son territoire. Et aussi, on a permis à la structure, encore une fois, de se re-questionner et de s'améliorer en profondeur sur ses pratiques et ses modes de faire grâce à cette évaluation qui, je pense pouvoir le dire, a été très riche pour eux. J'en terminerai là de cet exemple. On pourra vous envoyer le rapport si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais, voilà, j'en termine sur la présentation de Vise. On aura un petit temps d'échange juste après. Mais, voilà, ça nous paraissait important de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on tire de cette expérimentation, ce n'est pas une offre d'accompagnement. Vous verrez peut-être que certains partenaires, je pense notamment à France Active, peuvent proposer des accompagnements à l'évaluation d'impact social. Nous, ce qu'on en tire surtout, c'est des grands enseignements, à savoir que l'évaluation d'impact, c'est un exercice complexe, mais assez fondamental et qu'il ne faut pas se lancer tête baissée dedans. Il faut y réfléchir à deux fois sur la manière dont on veut valoriser ce que l'on produit. Merci beaucoup, Salomé. Merci, Stéphane Goss. Je vais vous demander de rallumer votre caméra. Merci pour ces deux présentations assez exhaustives. Je vois dans le chat que vous êtes très curieux et que vous souhaitez obtenir et le PowerPoint et quelques informations. On vous enverra tout ça à la suite de ce webinaire et vous pourrez également consulter ce webinaire en ligne puisqu'il est enregistré. Alors, il est temps pour moi aujourd'hui de pouvoir aussi vous interroger, de permettre de vous exprimer sur ces visions complémentaires, celles de Vise, celles de Valoresse et plus largement sur l'impact social. J'ai deux grandes interrogations. Une qui va tourner autour des aspects politiques de l'évaluation de l'impact social et l'autre sur le choix de la méthode. Sur l'aspect politique, ce que j'aimerais savoir, là où j'aimerais vous entendre et je pense que tout le monde aussi, ce serait pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une méthode différenciée ou spécifique d'évaluation de l'impact social pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Stéphane, tu veux tout le monde ? M'est-ce qu'il y a une étude ? Vas-y, commence, j'interviendrai après. Je vais peut-être donner un ou deux éléments de réponse. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des méthodes d'évaluation spécifiques à l'ESS ? Tout simplement pour montrer, mettre en exergue, j'ai envie de dire, sa singularité, par exemple, ses valeurs, ses principes d'action. Et l'évaluation d'impact social, pour moi, est une des composantes de sa singularité. Donc, c'est pour ça que là, je suis tout à fait d'accord et je rejoins ce que disait Salomé tout à l'heure. Il s'agit plus pour moi de mesurer pour comprendre et de mesurer pour avancer, pour évoluer. Et donc là, je pense que c'est vrai qu'on est sur un sujet très important vis-à-vis de la mesure d'impact social pour exprimer encore une fois la singularité de l'ESS. Et c'est vrai que là, ça dépasse un petit peu, un petit peu uniquement le cadre personnel, on va dire, de la structure, mais qu'on est vraiment sur un secteur en tant que tel et une économie en tant que telle qui doit s'affirmer et qui passe, pour moi, par la mesure d'impact social. Salomé, je vais peut-être compléter la suite. Et pour compléter, sur les outils… Oui, je m'entends en écho, je suis là. Pour compléter là-dessus, on a aussi aujourd'hui beaucoup d'outils, alors qu'ils nous viennent surtout du secteur marchand, qui poussent à mesurer son efficacité et sa performance. Or, dès le début, on comprend que, pour parler d'économie sociale et solidaire, encore une fois, tout ce travail avec l'humain, je ne veux pas revenir dessus, on ne peut pas parler que de performance et d'efficacité. Et à force d'aller là-dessus, on dévoie aussi le travail des acteurs de l'économie sociale et solidaire, encore une fois, qui ont un projet. Par exemple, si j'accompagne des personnes très éloignées de l'emploi vers le retour vers l'emploi, je vais peut-être avoir tendance, alors ça, c'est des choses qu'on a pu constater aussi sur le terrain, à sélectionner finalement à l'entrée les publics les moins éloignés de l'emploi pour avoir les meilleurs scores, la meilleure performance dans mon domaine. Qu'arrive-t-il aux personnes les plus éloignées de l'emploi alors que finalement, les personnes les plus fragilisées alors qu'elles devraient être au cœur de mon accompagnement ? Donc, c'est vraiment ça. Ce pourquoi on plaide aussi, c'est que ces outils, on tente d'occulter toute une partie de ce qui est fait par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils ont aussi des conséquences très, très néfastes. Donc, on plaide vraiment pour dire que l'économie sociale et solidaire est fondamentalement différente de l'économie, entre guillemets, classique et qu'il faut qu'elle ait de ce fait des outils qui permettent de mettre en avant ces spécificités-là. Tu le disais très bien, Stéphane, ces modes d'agir, ces modes de faire et aussi ces partis pris qui sont finalement fondateurs de son identité, mais je pense à sa gouvernance participative, par exemple, qui est hyper intéressante aussi à documenter dans les impacts qu'elles peuvent produire sur le territoire. Donc, voilà, pour nous, c'est assez fondamental d'aller sur des outils spécifiques, en tout cas. Merci, merci Salomé. Je vais proposer à Charles Bozonet de l'UDES de compléter également la réponse sur les aspects politiques de l'évaluation de la présence. Bonjour. Et donc, je me présente, Charles Bozonet. Je travaille à l'UDES avec Stéphane et plus précisément sur le déploiement territorial aussi de Valores ici en Haute-France et qui est un sujet, évidemment, qui intéresse beaucoup, on l'a déjà évoqué, les employeurs qu'on représente dans l'ensemble des régions et notamment en France. Il y a un point qui ressort fortement, c'est vraiment l'importance d'accompagner les acteurs. Salomé l'a évoqué. Il faut pouvoir proposer, je dirais, des outils concrets. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec Valores. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est de pouvoir aussi coopérer avec les acteurs du terrain, notamment le projet Vise, pour justement proposer aussi entre Valores, Vise, peut-être d'autres initiatives, je dirais, un bouquet de propositions, de solutions qui soient aussi adaptées aux questions que vous vous posez parce que l'impact social, c'est un champ finalement très large. On peut avoir différents objectifs dans cette démarche. Salomé et Stéphane l'ont très bien expliqué. Et donc, nous, c'était un peu la proposition qu'on avait en effet de pouvoir coopérer là-dessus pour aussi structurer l'économie sociale, les acteurs d'économie sociale sur ce sujet. C'est pour nous un point super important. L'UDS, en tant qu'union d'employeurs, a évidemment eu l'occasion, par exemple, de s'exprimer sur le plan de relance lié à la crise. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'on a été une des rares organisations patronales, en tout cas, à proposer, à demander à ce que des contreparties sur l'engagement, sur l'impact social, sur l'impact environnemental puissent exister dans, par exemple, les aides aux entreprises. Parce qu'on est convaincu que les structures, notamment de l'ESS et au-delà, ont tout à fait intérêt et vocation, je dirais, à se développer sur ces valeurs-là. Autant, il reste plus, je dirais, qu'à avoir les outils concrets pour le faire et pour le déployer. C'est ce qu'on s'apprête à faire et ce qu'on souhaite réaliser. Il y a peut-être un point en complément, et je laisserai Salome et Stéphane compléter également. Un point qui nous semble important, nous, c'est de pouvoir, dans ces démarches d'évaluation d'impact, et c'est aussi un point politique, je dirais, c'est de pouvoir associer l'ensemble des parties prenantes et notamment les parties prenantes internes. Et je pense aux salariés. Évidemment, en tant que syndicat d'employeur, nous, c'est un point sur lequel on est extrêmement attentif. L'impact social peut être aussi un outil de dialogue social. Et on sait que les structures de l'ESS qui ont, et les structures, en manière générale, qui ont un dialogue social de qualité ont mieux résisté à la crise. Ça, c'est des choses qui ont été démontrées. Et nous, on a quand même la conviction qu'à travers la valorisation de notre impact social et environnemental à travers ces démarches et ces outils, on peut aussi en faire un outil interne, je dirais, de consolidation de nos modèles pour embarquer tout le monde en fait dans cette démarche. Et je suis complètement d'accord avec toi, Charles, et je vais complètement dans ton sens. Et quand tu parles de parties prenantes, je pense qu'il faut aussi souligner l'importance d'intégrer aussi à ces démarches de co-construction les financeurs. Parce qu'on parle des financeurs et l'aspect politique, Agère, tu sais ce que tu es posé dans ta question, ça fait le lien entre l'aspect politique et les méthodes qu'on utilise. Si on se plaint beaucoup des grilles qu'on nous impose et des méthodes d'évaluation qu'on nous impose de l'extérieur qui ne permettent pas de mettre en avant ce qu'on voudrait mettre en avant, il faut aussi prendre le parti de dire qu'on peut essayer de faire changer les pratiques en se lançant en tant que structure dans une évaluation d'impact, mais aussi en entraînant le financeur là-dedans. Pourquoi ? Parce que c'est en faisant monter en compétences un petit peu tout le monde sur ces thématiques-là qu'on pourra faire aussi évoluer les pratiques. Je dis ça parce que dans le cadre du projet VICE, par exemple, notre phase de diffusion s'est aussi adressée beaucoup au pouvoir public pour montrer un petit peu cette expérimentation et elle a abouti, pour vous donner un exemple, à un projet d'évaluation d'impact social des habitants inclusifs qui est aujourd'hui accompagné par le département du Nord. Donc pour vous dire qu'aussi les financeurs sont curieux et friands de ces démarches pour eux aussi, encore une fois, monter en compétences et faire évoluer les pratiques. Donc on ne peut qu'encourager les acteurs, j'allais dire autour de la table, autour de l'écran, à se lancer dans ces démarches pour aussi faire évoluer les pratiques d'évaluation. Merci, merci Salomé, merci Stéphane, merci Charles pour la réponse à ces questions. Je ne sais pas si vous avez répondu ou si vous souhaitez compléter sur le choix de la méthode parce que le choix de la méthode, c'est très important. Quelle méthode utiliser pour pouvoir valoriser, mesurer, évaluer son impact social ? J'aimerais pouvoir vous entendre là-dessus. Puis nous avons d'autres questions dans le chat que je vous exprimerai ensuite. Alors brièvement sur la méthode, mais je laisserai Stéphane compléter parce que justement, on en discutait hier. Il y a plein de méthodes qui existent et plein de différents accompagnements. Là, vous voyez, vous avez l'UDESC qui est un syndicat d'employeurs. Moi, je parle en tant qu'Uriops, mais je sais qu'il y a aussi dans l'assistance LAPES, des unions, des FED qui peuvent aussi outiller les acteurs sur ces questions-là, mais il y a aussi des cabinets, probablement des instituts de recherche qui travaillent sur le sujet. Ce ne sont pas les offres qui manquent. Des méthodes, il y en a plusieurs. Et c'est ce que je disais dans mon intervention. Je pense que le fondement, c'est vraiment cette phase de diagnostic ou au moins cette phase de questionnement collectif que doit avoir la structure sur qu'est-ce que je veux mettre en avant et comment je veux le mettre en avant. Parler de ce qu'on fait en faisant un calcul de co-évité, ça ne donne pas du tout la même image pour sa structure et pour les associations en général que de documenter, encore une fois, de manière très qualitative ce qui peut se passer dans mon accompagnement. Je ne dis pas qu'il y a une meilleure méthode que l'autre, je dis simplement qu'il faut y aller en toute connaissance de cause et il ne faut pas choisir une méthode par défaut. Il faut vraiment prendre le temps de s'interroger sur ce qu'on veut mettre en avant parce qu'encore une fois, l'évaluation d'impact, c'est très politique et parler de ce qu'on fait et donner à voir ce qu'on fait, c'est hyper important et la manière dont on le fait, c'est fondamental. Donc vraiment, renseignez-vous autour des acteurs que vous pouvez avoir si vous êtes adhérents à une fédération, un syndicat ou que sais-je pour vraiment trouver la méthode qui vous correspond le plus. Oui, merci Salomé. Juste pour peut-être compléter et pour aller un petit peu plus loin, c'est vrai que à travers la mesure d'impact social, ce qu'on voudrait réinterroger ou par contre, ce qu'on voudrait démontrer et réinterroger, c'est la création de la valeur et là, je pense notamment au travail qui a été fait par le labo, le labo de l'ESS, la Fonda et la Vise sur ESS et création de valeur et c'est vrai que la deuxième partie de la Fonda qui vraiment en fait nous fait réfléchir sur qu'est-ce que finalement on essaie de montrer à travers la mesure d'impact social et qui réinterroge justement cette création de valeur et c'est vrai que là, ils préconisent et je suis totalement d'accord que c'est comme ça qu'il faut, c'est ce principe qu'il faut partir, c'est de quitter cette logique de métrique gestionnaire et d'aller sur la création de la plus-value sociale si c'est encore un petit peu encore gestionnaire et voilà, pour les financeurs par exemple, on parle de valorisation extra-financière, de plus-value sociale pour les structures de l'ESS et je pense que c'est à travers cet angle qu'il faut approcher la mesure d'impact social, sortir du coup de la logique métrique gestionnaire et d'aller sur par exemple, Vili le dit très bien, je ne vais pas paraphraser ce qu'a mis la fonda dans ce rapport, mais comment est-ce qu'on évalue un sourire, un accueil, de la confiance en soi, là, tout de suite, il faut changer le rapport à l'évaluation et partir sur une création de valeur qui est totalement différente. Là, peut-être que Charles pourra en dire plus sur les différents dispositifs qui existent sur le territoire, mais encore une fois, il existe énormément de nouveaux outils, par exemple, Valoresque qui est sur l'initation en mesure d'impact, mais sur tous les territoires, il y a de nouvelles initiatives et c'est vrai que nous, à l'UDES, on essaye avant tout de s'appuyer sur ces secteurs locaux, ces secteurs régionaux parce qu'ils connaissent bien sûr mieux que nous le territoire et donc nous, notre principe d'action, c'est savoir comment est-ce qu'on peut contribuer justement à ces projets-là. Donc là, Charles, je te laisse compéter sur cette partie-là. Non, mais tu as dit l'essentiel. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de prendre un peu de recul aussi par rapport à… Il y a quelques mois, on parlait beaucoup du monde d'après. Aujourd'hui, ça paraît un peu loin, mais en même temps, toujours évidemment d'actualité. Il y a beaucoup de structures, on l'a vu en France et quand on anime nos collèges régionaux d'employeurs et en France, on l'a vu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se sont vraiment, sur tous les secteurs, qui se sont employés à faire, à être presque en suractivité. Certains, je pense à l'aide à domicile par exemple, plutôt sur ce secteur-là où, voilà, ils étaient au front et on parlait de première ligne, on parlait de tout ça. Donc, il y a aussi ce lien à faire, c'est-à-dire qu'au-delà, en effet, il y a plein de méthodes qui peuvent exister, mais déjà de faire exister ce sujet, notamment auprès des financeurs, de montrer qu'en effet, à travers notre activité, que ce soit dans différents secteurs, il n'y a bien entendu pas que l'aspect économique, il y a évidemment d'autres aspects qui doivent être pris en compte et qui sont importants à valoriser. Et là, l'étape où on est, c'est de pouvoir donner des outils qui ne soient pas, et Salomé l'a très bien dit, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui, il y a des cabinets, il y a etc., mais l'important, c'est de pouvoir aussi avoir des méthodes, des indicateurs qui soient issus de l'ESS, de nos secteurs, qui soient conçus, je dirais, sur mesure. Et c'est là où je pense que la démarche vise et nous, à travers cet outil qu'est Valoisse qui peut s'inscrire dans cette démarche et à mon sens utile. Et je complète en répondant peut-être à une question du chat. Yves-Antoine, vous demandez le prix d'une telle démarche. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite à vous faire dans la mesure ou comme le dit Charles, vous pouvez aller sur des méthodes qui sont très différentes. Nous, on vous encourage dans tous les cas à y aller dans la mesure du possible, mais vous pouvez y aller à des dimensions très différentes. Par exemple, vous pouvez vous dire que demain, la thématique vous intéresse et vous l'avez vu, l'outil LUDES, par exemple, est disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez y aller et vous inspirer de ce qui est fait et vous pouvez y aller petit à petit. La démarche vise, par exemple, alors nous, a été financée par des fronts européens. Donc, c'était une logique un petit peu différente, mais aujourd'hui, nécessiterait un coût beaucoup plus important dans la mesure où on est vraiment sur un accompagnement en formation de beaucoup plus long terme, mais qui approfondit aussi peut-être plus les choses. Et pareil, je ne peux pas vous donner les prix d'un cabinet privé qui pourrait vous accompagner là-dessus, mais le prix variera en fonction vraiment de l'ampleur, en tout cas, de la démarche. Mais sachez que si, j'y pense spontanément, vous pouvez aussi penser quand vous déposez un appel à projet à faire financer une partie sur la dimension évaluation. Ça, il ne faut pas négliger aussi cette partie-là. Vous pouvez aussi vous entourer de chercheurs. Il y a des bourses, il y a des fonds qui tombent régulièrement pour des recherches-actions. Ça peut être l'objet d'une recherche-action, par exemple. Mais voilà, sans vous lancer aujourd'hui dans une démarche hyper chronophage et très chère, vous pouvez aussi commencer avec des outils qui existent et qui sont en libre accès. Et ça peut être déjà un démarrage très intéressant. Merci. On a également une autre question. Je pense que c'est plus pour toi, Salomé, de Evelyn Lost qui demande « Les critères sont-ils adaptés au secteur du sanitaire et social ? » Si oui, y a-t-il un projet d'étendre à d'autres secteurs ? Et puis, une question directement à Vise, quels sont les coûts financiers et en temps pour réaliser une évaluation Vise dans le secteur, j'imagine, du sanitaire et social ? Alors, les critères sont-ils adaptés au secteur sanitaire et social ? Oui, dans la mesure où le dispositif Vise, je le disais, a été pensé pour être accessible à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, quels qu'ils soient et que la dimension diagnostique et création des outils permet de construire des outils vraiment spécifiques à chacun des acteurs et je comprends, c'est vrai que le secteur sanitaire et social a aussi des contraintes bien particulières et donc, oui, pas de souci, ça permet vraiment de construire quelque chose qui soit très spécifique au sanitaire et social en tant que telle mais aussi à votre structure donc là-dessus, pas de problème. Projet d'étendre à d'autres secteurs pour le moment, non, nous sommes concentrés surtout sur l'habitat inclusif mais la dimension ou formation ou sensibilisation, si à titre individuel vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. C'est aussi l'opportunité qui fera qu'on pourra éventuellement développer à d'autres secteurs et enfin, les coûts financiers en temps pour réaliser une évaluation vide. Je n'ai pas de coûts financiers à vous donner en tant que tel, par contre, en termes de temps, on a essayé de le chiffrer pour les accompagnements qu'on peut faire aujourd'hui mais qui sont sur une dimension bien particulière, à moitié formation, à moitié accompagnement individuel. On est sur une vingtaine de jours hommes pour un accompagnement de ce type, pour vous donner un exemple mais encore une fois, c'est la manière dont nous, on l'a pensé et en fonction des contraintes de chacune des structures, ça peut complètement évoluer. Si vous êtes vraiment intéressé, rapprochez-vous de moi, je pourrais peut-être vous en dire plus à ce sujet. Oui, et puis moi, je vais compléter pour ma part par rapport à la question, par rapport à Valores. Donc, bien sûr, l'outil a été construit avec des professionnels du secteur sanitaire et social, notamment les syndicats TEC, NXM et SNADOM. Donc, c'est pour ça que, en plus de par la double entrée de Valores, qui possède un entré parti d'activité et par dimension sociale, vous pouvez tout à fait, bien sûr, retrouver les indicateurs liés aux problématiques de ces secteurs. De toute manière, voilà, l'outil a été construit en collaboration avec ces syndicats d'employeurs. Donc, par rapport à ça, par rapport à votre question, en effet, vous pouvez tout à fait retrouver les indicateurs propres à ces secteurs. Qui plus est, donc là, c'est vrai que par rapport à Vise, nous, on est vraiment sur l'initiation à mesure d'impact, sur la proposition d'indicateurs. Donc, c'est après, à vous de vous en saisir. Également, enfin, j'ai envie de dire, c'est que vous connaissez le secteur bien mieux que nous. Donc, concernant les indicateurs, c'est vous qui êtes en capacité de savoir lesquels sont pertinents. Alors, bien sûr, les dimensions sociales sont plutôt intéressantes, parce que c'est vrai qu'elles interrogent des effets plus transverses qui peuvent être liés à votre activité de manière indirecte. et donc, ce n'est pas forcément dans la catégorie des secteurs d'activité, mais qui sont transverses et donc, du coup, qui peuvent vous intéresser et puis vous interroger sur votre action. Merci, merci pour votre réponse. On a enfin une question, plutôt une affirmation de Caroline Sénèse que j'ai mise dans le chat qui marque « Bonjour à tous. » pour avoir déjà travaillé avec le GAPAS sur une première évaluation d'impact social de l'habitat groupé. Je suis intéressée par la fiche complète pour avoir les nouvelles avancées du projet. Merci. Oui, c'est ce que je répondais dans le chat. On vous transmettra et la synthèse et le rapport du GAPAS si ça peut vous intéresser. Je rebondis sur une autre question que j'ai eue en privé qui a apporté la dimension transfrontalière dans un tel projet. Alors, on a travaillé avec la Belgique, mais il faut savoir que par la suite, on a aussi travaillé avec le Québec par l'intermédiaire du TIES. L'intérêt majeur, c'est surtout l'échange de pratiques. C'est de constater que même si on avait des constats communs au départ et à l'arrivée, on avait tous, par ailleurs, pu déployer des outils un petit peu différents. Puis, on a des approches différentes pour ceux qui ont déjà travaillé avec la Belgique. On sait qu'on n'a pas forcément la même approche des choses et ça, ça a été très enrichissant. Mine de rien, la phase de se mettre d'accord aussi sur les termes, un vocabulaire commun, ça n'a pas été du luxe, mais ça a été très intéressant aussi, je pense, qu'est-ce qu'on met derrière un pacte social, qu'est-ce qu'on met derrière un dispositif, qu'est-ce qu'on met derrière un accompagnement. Tout ça, ça a été très enrichissant, il me semble, pour le projet. Mais surtout, le gros constat et qui est peut-être le plus intéressant, c'est que ce soit la France, la Belgique, la Wallonie, la Flandre et le Québec. En ayant tous mené ce type de projet à notre échelle, on est arrivé à la fin de chacun de nos projets avec exactement les mêmes constats, exactement les mêmes attentes de la part des acteurs de terrain, exactement les mêmes problématiques de relation au pouvoir public. Donc, c'est intéressant aussi de voir que ces problématiques-là traversent les frontières et puis c'est intéressant de pouvoir porter en collectif des méthodes un petit peu différentes. Merci à tous pour votre retour. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le chat ? Pour l'instant, je n'en ai pas eu de mon côté. Je ne sais pas si Stéphane Coésy a reçu des questions, mais il me les aurait indiquées. Je vous propose dans le chat un lien vers une déclaration commune. Quelqu'un s'est exprimé ? Non, je disais hier, je n'ai pas eu de questions particulières de mon côté. Bon, c'est que tout a été limpide. C'est super. Je vous ai mis dans le chat un lien vers la déclaration commune du projet Vise que je vous invite à consulter ou à signer le cas échéant. Vous y trouverez des éléments qui pourront compléter les éléments que nous avons exposés ce matin. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, il est venu le temps pour moi. Puis, on a également le lien pour Valorès. C'est super. Je vous rappelle que vous recevrez à la fois le PowerPoint, des éléments complémentaires. La vidéo sera en ligne sur esshdf.org et sur notre page YouTube de ce webinaire. Et puis, il est venu maintenant pour moi la lourde tâche de conclure cet instant. Je remercie l'UDES, je remercie l'URIOPS d'avoir exposé des méthodes différentes mais complémentaires sur la valorisation de l'impact social qui est un sujet assez dense, parfois complexe, parfois abscons, mais ce matin limpide. Donc, merci à vous. Salomé, Stéphane, Charles, restent à votre disposition pour pouvoir échanger, pour pouvoir être aussi accompagnés, le cas échéant, ou renvoyés vers des accompagnateurs. La CRES et ses membres également. Nous vous remercions chaleureusement d'être venus assister à ce temps si nombreux, ce temps de décryptage. n'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas à revenir vers Stéphane Coésie si vous avez des sujets que vous souhaitez voir décrypter et puis pour le reste, continuez à prendre soin de vous. Merci.